Les musulmans ont célébré jeudi le dernier jour du ramadan à Saïda, la capitale du sud, réputée pour son atmosphère joyeuse et haute en couleurs. Les souks, les quartiers populaires, cafés et restaurants ont vibré au rythme des prières et des célébrations. Les gens s'apprêtaient à fêter vendredi l'Aïd al-Fotr avec leurs proches. Selon nos coutumes, le dernier jour du ramadan nous préparons et nettoyons la maison pour être fins prêts à fêter l'Aïd propre comme des enfants. Nous faisons des gâteaux spéciaux tels que la maklouta. Saïda est surtout connu pour le Malban. Demain matin, si Dieu le veut, nous allons entamer notre journée par la prière de l'Aïd. Par la suite, nous ferons la tournée de la famille et des proches pour ensuite manger ensemble dans une même maison. Le plus important, c'est le rassemblement de la famille, c'est l'essence même du ramadan. En dépit de la crise qui les frappe depuis des années, les sidoniens ont fait part de leur adaptation à la situation actuelle. Une adaptation couplée d'une gratitude caractéristique de l'esprit libanais. Je vends des lupins, du maïs, des fèves cuites, des carottes au citron. C'est ma source de revenus. Quant aux akats, l'aumône, c'est notre devoir. Indépendamment de ce que tu possèdes ou pas, tu dois donner. Cela se fait proportionnellement au moyen de chacun. La situation économique est désolante, très mauvaise. Mais nous remercions Dieu qu'il existe des personnes qui font le bien. Le Liban est capable de se relever des crises bien pires que celles-ci et de les surmonter. Je vends des maïs moules aux noisettes, aux dates et à la pistache. Une douzaine pour 300 000 livres libanaises. Et les gens les trouvent chers. Notre commerce est populaire et bon marché. Alors que dans les boulangeries, la douzaine se vend pour un million de livres libanaise. Si certains petits commerçants réalisent des profits très modestes, les restaurants en sortent gagnants. Cette année, l'affluence dans notre restaurant était grande. L'engouement à Saïda en particulier était important. Au début de la crise, les gens n'arrivaient pas à s'en sortir. Alors ils ont fini par s'adapter. Demain, nos portes seront ouvertes à tous. Grâce à Dieu, notre resto affiche complet dans le week-end. Ce jour symbolise pour les musulmans de par le monde un grand moment de partage, de paix et de joie en famille. La communauté chiite le célébrera à son tour demain.